Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un produit, deux avis sur cette palette. Donc je vous avais déjà fait un produit, deux avis sur la palette Glamlite Ice Cream avec Manon. Donc je vous remets la vidéo juste ici si jamais vous ne l'avez pas vue. Voilà. Voilà, et là du coup on va faire la même chose avec la Love Tidy, donc qui est la bi-perfect X. Stacy Marie Carnival 3, donc c'est le volume 3, moi j'ai la 2, il n'y a que la 1 que je n'ai pas. Au départ je ne voulais pas craquer dessus et Amy l'a acheté. Lors d'une de nos petites conversations téléphoniques en visio, elle m'a montré les couleurs et tout, et finalement j'ai craqué quand même. Donc je l'ai acheté, elle aussi, donc c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, toutes les deux. Donc je vous mets sa vidéo pour avoir son avis dans la barre d'avos. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller vous abonner si vous ne la connaissez pas encore, à lui laisser des pouces bleus, des gentils commentaires. Enfin vous connaissez la chanson maintenant, hein. Donc aujourd'hui on va parler de cette palette. Je vais d'abord me maquiller avec, puisque là je l'ai déjà testé plusieurs fois, hein, depuis que je l'ai. Vous vous doutez bien que la première partie que j'ai testée, c'est celle-ci. Euh, et voilà. Donc je vais me rapprocher, on va faire un make-up, et je vous donnerai mon avis à la fin. Donc bien sûr, les premiers que j'ai testés, c'est les verts, principalement. Le Kaki, vous vous en doutez. Hier j'ai testé les mauves, les roses. Euh, il y a le bleu ici que j'ai gardé exprès pour la vidéo, et le Coral. Voilà, parce que c'est vraiment les deux teintes, hormis les verts, qui m'attiraient le plus. Donc on va tester celle-là aujourd'hui. Alors ça n'a pas très bien l'ensemble, mais vous allez voir. Il y a moyen de moyenner. Donc je commence avec un passereau un peu touffu, et je vais commencer par la teinte, euh... Je vais prendre la teinte bare, ici, pour faire un creux large, et mon, euh... Enfin, la forme de, le tour de mon oeil, quoi. Je vais faire un creux large, donc c'est pour ça que je prends un fluffy, ça, c'est mieux. C'est juste pour avoir une teinte de transition, et je reviens ici, mais je fais pas le rat de cils. Avec le même pinceau, j'estompe, de toute façon c'est des fards qui s'estompent. Tout seul. Ok pour ça. Alors ensuite, je prends un pinceau plat, et je vais prendre la teinte corail, qui est juste sublime. C'est un corail néon. Et là, je vais faire un smoky corail. Donc là, j'en mets partout sur ma paupière mobile. On touche toujours pas au ratine, puisqu'on mettra le bleu au ratine. Je crois que vous vous en étiez douté. Avec le premier pinceau, j'estompe le porc. Un peu comme d'habitude, quoi. Avec un pinceau encore plus fluffy, je vais quand même faire le tour, ici. Pour que ce soit bien net, enfin bien flouté, justement, pas trop net. Ensuite, je prends la teinte vanilleur au doigt, et je le mets par-dessus, au centre. Avec un petit pinceau et toujours la même teinte, je le mets en coin terne. Et évidemment, sous le sourceil. Alors, je vais mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure. Et pour la muqueuse inférieure, je prends le Urban Decay LSD. Et avec un petit pinceau pour le ratineur, je prends la teinte Lagoon, qui est un bleu... Oh, il est magnifique. Et vous ne voyez rien de ce que je fais, en fait. Il faut me le dire quand c'est comme ça. Et là, donc, je le mets en ratine. Et avec un petit pinceau boule, comme ça, je prends la teinte Lagoon et Erif, qui est juste au-dessus. Je mélange les deux teintes pour estomper la première teinte. Donc, je vais faire un petit trait de liner. Alors, je prends le Catrice, c'est le premier qui me tombe sous la main. Alors, je vais mettre un petit peu de paillettes bleues sous le liner noir, comme d'habitude. C'est le OPV, je ne sais pas dire, c'est le Galaxy, je crois, c'est possible. Mamie et Miro, les enfants. Non, c'est le Tizmi. Galaxy, c'est le Focalure. Je recorpe ici les mascaras. J'enlève, je vais rester chez Urban Decay avec le T-R-I-O-R-S. Et on en revient. Voilà ce qui conclut ce look. Alors, qu'est-ce que je pense, moi, de cette paillette ? Je ne sais pas exactement ce qu'Aimi en pense encore, même si j'ai ma petite idée. Voilà, moi, j'aime beaucoup. Après, j'ai déjà la XL Pro, qui est devenue ma palette préférée. En fait, j'avais un peu peur d'acheter la XL3 à cause de la... Enfin, la... Tropique... Bon, la Loft IT à cause de la XL Pro. J'avais peur que ce soit trop similaire. Et au final... Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout les mêmes temps. C'est vraiment des palettes qui se complètent. C'est ce que Stécie-Marie a voulu faire avec cette troisième palette. Et elle y est arrivée parfaitement. Pour moi, ce n'est plus qu'une palette, en fait. Voilà. C'est juste une big palette, puisque le seul que vous avez en commun, c'est le noir. Après, je reproche un peu dans la Tahiti qu'il n'y ait pas un beige aussi. Tant qu'à faire, autant remettre le beige aussi. Puisque, du coup, vous n'avez pas de beige pour poudrer votre arcade sourcilière. On a Ryan qui vient nous dire bonjour. On est content. Tu fais quoi ? Tu arrêtes de fouiller dans mes affaires ? Donc, voilà. Bien sûr, cette partie-ci est celle qui me plaît le plus. Mais je dois avouer que le Blue Moon ici, il s'étire. Et le Starlight sont vraiment des teintes. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais vous les swatcher. D'ailleurs, c'est des teintes avec des paillettes dedans. Mais juste, c'est magnifique. Vous avez un plus rose et un plus mauve. Blindé de paillettes. Donc, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous prenez n'importe quel phare mat. Vous faites un peu le même genre de make-up que j'ai fait sur le papier mobile. Vous en mettez sur votre papier mobile. Vous estompez le creux. Et vous mettez un de ces deux-là par-dessus. Vous avez un smoky pailleté. Et pour les fêtes, ça peut être génial. Donc, voilà. Vous le mettez sur le noir. Ça peut être... Attends, ça va. Je crois que c'est le prochain make-up que je vais faire avec. Donc, voilà. Magnifique palette. Magnifique. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais la qualité des phares Bi-Perfect est vraiment... C'est vraiment la texture de phare que je préfère. Avec Révolution, bien sûr. J'aime toujours autant Révolution. Mais ils ont vraiment une qualité de phare assez impressionnante. Ça s'estompe tout seul. Ça se superpose très bien. C'est super pigmenté en un passage. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour réajuster les teintes ou quoi que ce soit. Voilà. D'habitude, je réintensifie toujours. Avec Révolution, c'est ce que je fais. Je réintensifie toujours chaque teinte pour avoir une belle teinte. Que ce soit assez intense. Là, avec ces phares-là, il n'y a absolument pas besoin. C'est de la bombe, ces phares. Et ils ne sont pas hyper chers. Puisque celle-ci, elle est à 40 euros. Pour 40 euros de phare, ça vous fait 1 euro le phare. Je ne sais toujours pas la contenance par phare. Poinette. Ah, c'est du poinette. 64 grammes. Divisé en 30. Ça ferait 2 grammes le phare. C'est énorme. Révolution, c'est à peu près 1,100, 1,3. Ça dépend des collabs. Donc, ça ferait plus de 2 grammes le phare. C'est énorme. Alors, si c'est plus de 2 grammes le phare, ça ne revient vraiment pas cher. Parce que limite, ça fait du 50 centimes le phare classique, on va dire. Je suis scotché. Après, on est d'accord que poinette, c'est le poin juste de ce qu'il y a à l'intérieur. Ou c'est le poids de la palette ? Parce que c'est le poids brut, normalement, avec la palette. Mais après, c'est peut-être... Parce que 2 grammes, ça me paraît quand même énorme. Enfin, bref. Voilà. Je ne sais pas exactement la contenance, mais en tout cas, il y a plus d'un gramme, ça, c'est sûr. Si c'est du 1,3 grammes, ça vaut largement son prix. Si c'est du 2 grammes, c'est encore mieux que ce que je ne pensais. Donc, voilà. Moi, je trouve franchement... Voilà. Je suis en amour de ces 2 palettes. Donc, j'espère que mon petit avis vous aura aidé à vous décider. Parce que celui d'Amy vous aidera encore plus. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez bien sûr la vidéo en barre d'infos. A vous abonner si vous ne la connaissiez pas encore. Si vous me suivez, ça serait de non. Mais voilà, ça peut arriver. Donc, voilà. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu à moi tant qu'à faire. Parce que ça me fait plaisir à moi aussi. A vous abonner si jamais vous venez de tomber sur cette chaîne par le plus grand des hasards. Ça ne vous coûte rien. Moi, ça me encourage énormément. Ça me fait super plaisir. Donc, on est content. Et on se retrouve donc samedi pour une vidéo haul. Ou carnage. À vous de voir. Donc, en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501